bonjour mes chers élèves de cm1 je suis vraiment ravi de vous rencontrer encore sur notre chaîne je communique tv avec vous monsieur c'est l'élève je vais vous expliquer maintenant les verbes pronominaux aux présents ou au passé composé c'est une sorte de révision de la leçon qu'on a déjà vu récemment dans la classe sur whatsapp alors les verbes pronominaux aux présents au passé composé quel est donc l'objectif de cette leçon c'est tout simplement savoir voilà savoir conjuguer les verbes de ce type 1 les verbes pronominaux soit au présent soit au passé composé alors qu'envoyer chaque leçon de langue est composé de trois parties essentielles je découvre je retiens et je m'entraîne je découvre je retiens et je m'entraîne alors je compte simplement ici trois activités alors je découvre tout simplement c'est la découverte de la leçon d'aujourd'hui je retiens c'est une règle qu'il faut retenir et je m'entraîne ce sont des activités choisies pour vous selon sa difficulté bien sûr pour mieux vous entraîner sur les sur la règle où les règles que vous venez de les ou de les appliquer ou de les retenir tout simplement alors les verbes pronominaux aux présents on passe à composé on passe directement maintenant je découvre après je retiens et on va faire quelques exercices quelques activités de je m'entraîne restez toujours connecté s'il vous plaît alors je découvre observe nous donc dans ces phrases les verbes conjugués là on peut se composer l'autre présent il est ici des questions dit quelle remarque peux-tu faire concernant ces verbes conjugués retrouve leur infinitif et deuxième question ici à quelle personne sont ils conjugués hier je me suis promené en ville et aujourd'hui je m'en promène à la campagne alors je vois il ya deux propositions qui sont coordonnées par la conjonction de coordination et hier je me suis promené en ville voici la première proposition et la deuxième aujourd'hui je m'en promène à la campagne alors qu'est ce que je vois je vois le verbe se promener se promener se conjugue soit au passé composé comme l'exemple comme la première comme la première proposition hier je me suis promener en ville hier c'est un indice temporel qu'il faut retenir un indice temporel qui signifie toujours le passé hier c'est le passé hier je me suis promener en ville et aujourd'hui et aujourd'hui aujourd'hui c'est un indice temporel pour le présent je me promène à la campagne alors je me promène je me suis promené vous avez ici donc deux temps qui sont posés le premier c'est au passé composé le deuxième au présent je me suis promené je me promène je me suis promené je m'en promène le verbe ici c'est le verbe se promener bien sûr soit au passé composé comme l'exemple je me suis promené soit au présent on dit je me promène alors l'infinitif ici c'est promener à quelle personne sont ils conjuguées bien sûr c'est la première personne du singulier je je c'est la première personne du singulier mais je me suis promené c'est au passé composé je me promène au présent alors regardons ici la deuxième exemple la phrase suivante elle s'est composée en deux propositions elles se sont amusées longtemps et maintenant et maintenant elles ne s'amusent plus alors ce sont des exemples vraiment très claires qu'il faut retenir par coeur elles se sont amusées longtemps longtemps un indice du temps veut dire ici c'est le passé elles se sont amusées longtemps et maintenant elles ne s'amusent plus le verbe ici c'est le verbe s'amuser qui se conjugue soit au de temps soit au passé composé soit au présent elles ne se sont elles se sont amusées c'est donc le passé composé mais alors je vois l'existence de l'auxiliaire être je suis tu es elle est ne semble vous étiez sans et sans l'auxiliaire être ici quand je aide à conjuguer un autre verbe au passé composé c'est un c'est une forme composée on dit elles se sont amusées et je vois aussi l'accord entre le sujet et le parti s'y passer au gagnant et se sont amusés à la fin qu'est ce que vous voyez au accent es c'est la marque du du féminin et s c'est la marque du plurium alors elles se sont amusées longtemps maintenant et ne s'amusent plus alors le verbe ici c'est le verbe s'amuser comme les premiers exemples le verbe se promener mais conjugué en deux temps soit au passé composé l'autre au présent tout simplement alors je répète lorsque je veux conjuguer un verbe pronominal soit au passé composé je dois utiliser bien sûr le que c'est l'être c'est obligatoire il n'existe plus ce qu'on appelle l'oxygène avoir non il est uniquement l'oxygène être et aussi je dois savoir les pronoms réfléchis je me tutais ce nouveau vous et ce vous avez déjà vu ça apparemment alors mais je dois faire attention aussi à l'accord du verbe entre le verbe le participe passé je me suis promené alors qu'est ce que moi un garçon qui parle il dit je me suis promené mais une fille qui parle dit je me suis promené et il ajoute bien sûr un e c'est la marque du féminin ça ce qu'on appelle d'accord entre le sujet le participe passé pourquoi parce qu'il y est l'auxiliaire être lorsqu'il y est toujours l'exil être je dois faire attention quoi d'autre oui détermination du présent c'est toujours comme comme ici comme les terminaisons du premier groupe ça change rien e e s e o l s e z o n t ça change rien dit tout mais attention les pronoms réfléchis s'accord toujours change modifie toujours avec le sujet je me tu te et ce elle se nous nous vous vous il se elle se avec s bien sûr alors hier je me suis promené en ville et aujourd'hui je me promène à la campagne vous avez bien compris cet exemple on passe maintenant à la deuxième phrase on dit elles se sont amusées longtemps et maintenant elles ne s'amusent plus alors la première question quelle remarque peux tu faire concernant ces verbes conjugués le premier conjugue au passé composé toujours avec l'auxiliaire être il y a l'accord entre le sujet et le participe passé le les verbes qui se conjuguent au présent elles sont comme le premier groupe c'est la même chose pour le premier groupe c'est la même chose pour les verbes premier groupe je parle ici du du verbe se promener et le verbe s'amuser c'est clair il ya aussi deuxième groupe il ya aussi troisième groupe mais je parle ici uniquement pour le premier groupe alors vous voyez que présent il ya toujours les terminaisons du premier groupe c'est la même chose pour les verbes d'action ou les verbes à la forme simple je avec eux tu avec eux s il avec eux elle avec eux on avec eux nous avec pour un est-ce vous avez causé il avait qu'elle soit elle avait qu'elle s'avait pointé c'est bien compris maintenant on passe maintenant je retiens c'est une règle qu'il faut retenir par coeur on passe alors je retiens maintenant les verbes pronominaux sont des verbes qui se composent à l'infinitif de se ou s apostrophe plus verbe à l'infinitif exemple se disputer exemple se tromper se battre se divertir alors se disputer se tromper se battre se divertir ce sont des formes ce sont des verbes à la forme pronominale ce sont des verbes pronominaux tout simplement se disputer se tromper se battre se divertir alors quand on conjugue un verbe pronominal quand on conjugue un verbe pronominale quelques soixante ans soit passé composé soit l'imparfait soit passé présent soit futur simple quelques soixante ans le pronom personnel se ou le pronom personnel réfléchi se modifie en fonction du sujet c'est de dire quoi ? c'est de dire lorsque je parle de la première personne du singulier je qu'est-ce que je dois mettre ? je me tu te il se elle se on se nous nous vous vous etc alors quand on conjugue un verbe pronominale quelques soixante ans le pronom personnel se ou le pronom personnel réfléchi se se modifie en fonction du sujet je vous donne un exemple je me trompe ici je conjugue le verbe se tromper au présent je me trompe tu te trompes il se trompe nous nous trompons vous vous trompez il se trompe il se trompe alors quand on conjugue un verbe pronominale quelques soixante ans le pronom personnel se se modifie en fonction du sujet en fonction de quoi ? en fonction du sujet je avec me tu avec te il avec ce nous avec nous vous avec vous il avec s avec ce lorsque je parle de la première personne du singulier je me la deuxième personne du singulier tu te la troisième personne du singulier il se elle se on se la première personne du pluriel nous avec nous la deuxième personne du pluriel vous avec vous la troisième personne du pluriel il avec s elle avec elle avec ce alors maintenant je m'entraîne première activité voici donc la correction lis attentivement ces phrases repère les verbes conjugués et identiques leur infinitif comme exemple je me suis promené à huit heures le verbe ici c'est le verbe se promener c'est un verbe pronominal et n'arrêtez pas de parler puis progressivement ils se sont tu ils se sont tu repère le verbe conjugué et indique leur infinitif bon n'arrêtez pas c'est un verbe arrêtez c'est un verbe bien sûr c'est à la forme simple mais ils se sont tu alors le temps ici c'est le passé composé mais quel est donc l'infinitif de ce verbe se sont tu alors se sont tu 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 c'est le participe passé du verbe taire se taire se taire ils se sont tu ils se sont tu c'est le c'est le passé composé du verbe se taire à la forme pronominale ici nous nous dirigeons vers le mausolée nous nous dirigeons vers le mausolée nous nous dirigeons nous nous dirigeons ici le verbe se diriger au présent à la première personne du sein du pluriel nous nous dirigeons vers le mausolée alors l'infinitif c'est le verbe se diriger se diriger nous nous dirigeons vers le mausolée le verbe ici c'est se diriger je me précipite vers la maison je me précipite vers la maison le verbe ici c'est se précipiter se précipiter se précipiter c'est un verbe bien sûr pronominale alors on dit et se sont tu c'est le verbe se taire nous nous dirigeons vers le mausolée c'est le verbe se diriger je me précipite vers la maison c'est le verbe se précipiter se taire, se diriger, se précipiter ce sont des verbes pronominaux se taire il est conjugué au passé composé se diriger il est conjugué au présent et se précipiter il est conjugué aussi au présent voilà c'est ça la correction de la première activité de je m'entraîne maintenant deuxième activité conjugué ces verbes pronominaux au présent puis au passé composé il nous demande de conjuguer les verbes entre parenthèses comme se disputer, se partager, s'allonger au présent puis au passé composé tu se disputer, se voir avec ta soeur Olivier et Agathe se partager la dernière part du gâteau vous s'allonger après le repas vous s'allonger après le repas c'est une phrase interrogative parce que ça termine par un point d'interrogation se disputer, se partager et s'allonger ce sont des verbes pronominaux ils nous demandent de conjuguer ces verbes au présent on dit tu te disputes se voir avec ta soeur Olivier et Agathe se partagent la dernière part du gâteau vous vous allonger après le repas c'est le verbe s'allonger au présent alors maintenant on passe maintenant au passé composé ça veut dire je transforme ces phrases au présent vers le passé composé vers le passé tu t'es disputé se voir avec ta soeur lorsqu'on parle de tu on veut dire deuxième personne du singulier masculin lorsqu'on parle de Fumina on ajoute E du Fumina bien sûr parce que il y a l'oxygène être tu t'es disputé avec E c'est la marque du Fumina tu t'es disputé souvent avec ta soeur Olivier et Agathe ce sont deux personnes c'est la troisième personne du pluriel Olivier c'est un garçon Agathe c'est une fille elle a la troisième personne du pluriel masculin vous devez toujours garder S la marque du pluriel ils se sont partagés la dernière part du gâteau ils se sont ils c'est pas elle avec S ils se sont partagés la dernière part du gâteau on dit vous vous êtes attention il y a accent sur le complexe vous vous êtes allongé vous vous êtes allongé attention il y a E accent sur être d'accord une petite faute ici vous vous êtes allongé après le repas lorsqu'on parle de vous Fumina on ajoute la marque du Fumina ES lorsqu'on parle du pluriel on ajoute uniquement la marque du pluriel avec S vous vous allongez vous vous êtes allongé après le repas alors tu te dispute souvent avec ta sœur Olivier et Agathe se partagent la dernière part du gâteau vous vous allongez après le repas bien sûr c'est verbe conjugué au présent lorsque je transforme au passé j'utilise le passé composé on dit tu t'es disputé souvent avec ta sœur Olivier et Agathe se sont partagé la dernière part du gâteau vous 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 êtes allongé après le repas alors c'est fini pour aujourd'hui vous avez bien compris maintenant dans les verbes pronominaux au présent et au passé composé on va voir d'autres leçons toujours avec soit la grammaire la conjugaison ou l'orthographe ce sont les bases et de la langue française c'est avec vous monsieur Joseph Delel l'enseignant de français au revoir la prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît sur votre chaîne je communique tv c'est une chaîne pour apprendre et comprendre vous avez bien les deux les deux un peu j'ai l'impression qu'il y a un peu vous avez un peu un peu il y a un peu un peu un peu un peu